Salut c'est Serpog et aujourd'hui je voulais faire une vidéo de présentation du code j'ai réussi à trouver un logiciel de capture d'écran de présentation du code du montage que j'avais fait avec les LED ainsi que le joystick donc le code je l'avais mis en description et donc du coup j'avais dit que si je si je pouvais trouver un logiciel je le présenterai il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé pas en commentaire mais en vrai parce que la majeure partie de mes abonnés je les connais c'est comme ça au début m'ont dit je comprends rien ce que tu dis puis j'ai un copain qui aimerait bien se lancer dans Arduino et donc je vais commencer à expliquer un petit peu les le code donc ici on va créer quatre variables la une int valeur x qui est égale à 0 une y est égale à 0 une valeur la variable valeur vert qui est égale à 0 la bleue aussi après le void setup pour ceux qui savent pas c'est un petit bout de programme qui s'exécute une seule fois démarche de l'arduno dès qu'on la branche elle fait donc elle fait ça donc pin mode ça veut dire configurer les pins quoi le pin 5 c'est là où il y avait la la led je ne sais plus exactement quelle couleur c'est pas sérieux mais c'est pas grave alors si la 5 c'est la bleue et la 6 c'est la vert je viens de le voir en bas donc on les définit comme des sorties des pins de sortie après le void loop ça c'est quelque chose qui va s'exécuter en boucle tout le temps qui va tourner à je m'excuse je crois j'ai pas mis de filtre anti pop sur mon micro ça doit faire des effets totalement dégueulasse donc valeur x notre variable qui était juste là elle est égale à analog read ça veut dire elle va lire le pin analogique à 0 là où j'avais fixé mon le fil de signal de mon joystick x a et aussi mon logiciel de capture il fait des sortes de ronds autour de la la souris quand je clique j'arrive pas à l'enlever je suis allé voir dans tous les paramètres je n'y arrive pas et donc on a fait notre variable qui va être valeur vert qui est égal à 0 ici qui est égal à map c'est un petit peu compliqué à expliquer qui est égal à ça va être valeur x 0 et 1023 ça va être la position la plus basse du joystick et ça la plus élevé et comme pour contrôler une led on a besoin d'une valeur qui va de 0 à 255 ça va transformer 0 à 1023 en 0 à 255 je connais pas tout comment ça fonctionne mais je sais que je fais comme ça et je sais que ça fonctionne donc après analog write ça veut dire écrire sur le pin analogique ben parce qu'on veut utiliser le pwm ça donc on met 6 donc le pin 6 on va l'écrire à valeur vert et plus valeur vert sera haut donc plus on va tourner le joystick grâce à ça plus elle va clignoter en sorte quelque sorte vite donc ça clignoter tellement vite on va pas on va pas le voir après là j'ai rajouté un petit delay pour éviter que ça que ça plante que ça fasse n'importe quoi après donc ici pour y en fait c'est exactement pareil valeur y c'est égal la valeur y qui est ici qui est égale à elle est égale à lire la pin analogique à 1 où j'avais branché mon fils des y est là la variable valeur bleue qu'on voit juste là elle est égale à un map valeur y ce qu'on va recevoir par le joystick donc 0 à 1023 qu'on va convertir en 0 à 255 et ne jamais oublier à la fin des programmes le point virgule à la fin de chaque ligne parce que sinon il comprend pas il n'est pas quand on va par exemple ici pour voids setup et voids loop c'est il n'y a pas besoin par exemple ici il y en a tout le temps besoin là et on met entre le voids setup là il est entre entre crochets entre collades quoi pour que comprennent que c'est tout ça et le voids setup le voids loupe aussi là donc voilà je vais dis ça donc analog right 5 donc la pin du bleu est égal à et virgule valeur bleue donc c'est tout bête c'est comme ça point virgule après delay 10 point virgule après on va revenir au début il va mettre la valeur x à la valeur de joystick après il va refaire un mapping après il va réécrire il va re attendre et il va faire ce code en boucle sans arrêt et donc ça ça s'exécute qu'une seule fois au début faut toujours déclarer si les pins sont des sorties ou des entrées par exemple si on met un bouton il faudra déclarer qu'il est que c'est une entrée un bouton parce qu'il va faire entrée signal alors que là des l'aide je vais mettre un petit commentaire comme ça ce sera un peu plus explicatif voilà après l'aide verte donc comme ça comme ça je m'en souviendrai la prochaine fois faut toujours déclarer si c'est des entrées ou des sorties après il ya d'autres trucs sur les boutons il ya une peau de pull up enfin c'est des choses un petit peu compliqué ben c'est pas compliqué en soi mais c'est c'est un tout autre sujet donc j'espère que ça vous aura plu ce petit tutoriel et que vous aurez compris si jamais vous n'avez pas compris certaines choses vous me le dites dans les commentaires ou ou en vrai ce qu'ils peuvent ben j'espère que ça vous aura plu vous pouvez mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé 1 et vous pouvez procéder à l'activation du commutateur rouge en dessous de la vidéo tout le monde a compris ce que c'est maintenant je pense et puis je vous dis à bientôt c'était serpogue ciao ous-titres par Jérémy Diaz et puis je vous dis à bientôt